Tout à l'heure j'avais plus de place sur ma carte SD parce que j'avais complètement au pied de la vidée et en fait du coup je l'ai vidée dans la voiture en filmant sauf que j'ai par erreur supprimer le plan où j'introduisais ce weekly vlog donc en gros je vous le refais ici maintenant en 2-2 et ensuite je vous laisse avec les images que j'ai du début de ce weekly vlog donc en fait je vous expliquais que j'allais tester pour la première fois le principe de weekly vlog que je n'allais pas filmer vraiment tous les jours mais vraiment vous filmez quelques moments et voir un petit peu à quoi ça allait ressembler donc j'ai commencé ce weekly vlog le mercredi 18 août et écoutez je vais arrêter de parler et je vous laisse avec du coup la suite du weekly vlog du coup j'ai acheté une sorte de trépied joby sauf qu'en fait j'essaie de pas trop le bouger parce que j'ai essayé de le configurer pour que ça tienne sur le petit truc sur lequel vous étiez posé donc voilà c'est un petit trépied tout bébé tout mignon et c'est beaucoup plus pratique parce que maintenant je peux vous reculer vous avancer on va être des stars tous ensemble et du coup bah là j'ai fait j'ai essayé de préparer mon sac pour retourner à l'école demain mais je vous avoue que je me sens genre paumée en mode à quoi je t'apprends pour demain je t'apprends de quoi donc j'ai essayé de faire un peu mes affaires mais vas-y je sais pas trop tout ce que je sais c'est que j'ai mis ma farte avec les cours dont j'ai besoin de main j'ai mon plumier je vais devoir prendre à boire à manger je ne rentre pas tout de suite donc faut pas que j'oublie de reprendre mon abonnement de train c'est très sympa vous me le rappelez vous êtes vraiment au top parce qu'en plus un truc les trains ne vont plus jusqu'à Liège-Saint-Lambert quand c'est les vacances en fait je ris nerveusement parce que c'est littéralement la gare à laquelle je descends pour aller à l'école donc en fait Liège-Saint-Lambert, mon école c'est pas loin et puis vous avez Liège-Guimain et ça s'arrête à Liège-Guimain, beau c'est génial il y a le Starbucks et tout mais par contre je vais avoir blindé de temps pour marcher donc pour demain c'est papa qui me conduit à l'école donc on aura un petit trajet en voiture demain matin et je reviendrai en train parce que je passe la journée avec une de l'école je n'ai pas vu le pouille de moi mais du coup je ne sais pas comment je vais faire jeudi prochain pour aller à l'école mais ça c'est le cadet de mes soucis donc voilà je ne sais plus quoi dire pour l'instant voilà c'est un wikivlog de qualité donc je vous retrouve quand j'ai quelque chose de plus intéressant à dire c'est revenu c'est revenu c'est revenu faut que je vous explique la cata que j'ai vécu ce matin c'est revenu oui les billets d'avion oui je vais essayer oh la la aller-retour non on va râler c'est peur personne ce matin je vais vous expliquer pendant que je suis en train de réserver du coup en fait si vous voulez ce matin j'ai essayé de réserver des billets d'avion pour la semaine prochaine pour partir avec mes parents je ne leur dis pas où on va du coup en fait c'est moi qui m'occupe de tout en fait si vous voulez j'ai trouvé des billets d'avion pour 58 euros par personne pour l'aller-retour 36 euros l'aller-22 euros le retour sauf qu'en fait impossible de payer il n'y avait pas le choix du paiement je vous jure c'est genre j'avais que des petits points pour le mode de paiement j'étais là putain je vais perdre des billets d'avion putain je vais perdre des billets d'avion j'étais mal conséquent vous avez bien compris que je ne les ai pas eu donc je vais essayer de refaire ça quand je vois que ça vient d'être mis je vous jure mon coeur là il bat je suis en train de me battre sur Brussels Airlines je donc ben là pour l'instant je vais essayer ensuite il faut que je trouve un hôtel parce qu'on part samedi prochain du 28 au 1er septembre j'ai la boule là 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 qui reste coincée là oui parce qu'en fait pourquoi c'est scandaleux parce que oui j'ai peut-être perdu les billets d'avion il faut savoir que j'ai passé littéralement 20 minutes au téléphone j'ai téléphoné à Brussels Airlines il y avait une sorte d'assistance pour les réservations et tout je lui explique mon problème déjà la femme tu vois que c'était une étrangère qui parlait français qui comprenait un peu rien à ce qui se passait pas méchant mais ça m'a déjà saoulée direct elle comprenait mais quand je vous dis qu'elle ne comprenait rien mais rien à ce que je lui demandais elle m'a dit oui vous avez choisi quel vol je lui explique tout je lui dis en fait le problème c'est que fonctionne j'ai tout fait mais par contre je suis désolée je ne peux pas payer elle m'a dit vous n'avez qu'à recommencer sauf que les billets d'avion avaient triplé de prix en fait ils étaient passés à 88 euros pour le retour à la place de 22 regardez-moi bien c'était non et donc voilà donc en fait je les avais perdus en fait juste à cause de ça donc là ils viennent de revenir donc je vais essayer de tout réintroduire nos informations et tout je vous jure je vous en prie parce que je crois que je vais vraiment me mettre à pleurer si ça ne fonctionne pas je ne peux pas avoir une assurance parce que je ne paye pas par mastercard et visa c'est quoi cette connerie j'ai réussi oh putain ça y est c'est fait oh bordel je réussis je reviens pas je reviens pas je suis choquée je vais m'en prendre une photo votre code de réservation mais oui mais oui mais oui mais oui oui j'ai plus qu'à chercher un hôtel et on s'en va la semaine prochaine tellement heureux si vous allez voir je vais vous emmener avec moi parce que mes parents ne savent pas où on part je me suis débrouillée pour trouver une destination pour qu'on part quelques jours en vacances c'est la première fois de ma vie que je vais partir en vacances avec mes parents je vous jure ce sera la première fois j'ai trouvé du coup des billets d'avion à 58 euros par personne 36 alliés 22 19 le retour j'ai pas pu payer pour l'assurance parce qu'il faut croire qu'ils ne voulaient pas mais yeah du coup je vous reprends on est le jeudi enfin le 19 il est actuellement 6h29 du matin j'ai examen aujourd'hui j'ai un écrit donc vous allez venir avec moi à Liège pour mon examen vous n'allez pas être là pendant mon examen bref ensuite je passe plus ou moins à l'après-midi avec une copine d'école avec Justine et on va aller faire 2-3 trucs ensemble et en fait elle a réservé donc à recours à côté de Liège shopping Cora il y a une sorte d'immense parcours gonflable et hier elle a réservé pour nous deux donc comment vous expliquer que j'ai super hâte parce que ça a l'air génial ça a l'air génial c'est un immense parcours gonflable de 340 mètres bon je vous avoue je sais pas trop ce que c'est 340 mètres et on a plus ou moins 40 minutes et ça tombe bien puisque vous allez venir avec moi aujourd'hui donc ça va être génial j'ai trop 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 hâte rien qu'à d'y penser genre j'ai juste envie de finir mon examen pour y être avec le Covid le temps est limité à mon avis mais ohlala ça me donne trop envie je vous jure je vous fais une sorte de petit outfit du jour j'ai mis la ring light comme je pouvais histoire que vous voyez quelque chose parce que comme vous pouvez voir le jour n'est même pas levé il fait super noir donc j'ai toujours mon petit gilet tricoté comme ça qui vient de chez Easy Clothes j'ai aussi ma petite blouse fleurie comme ça bleue blanche enfin les petites fleurs sont blanches elle vient de chez Easy Clothes aussi elle a des petits foufrous mais je vais vous la présenter dans une autre vidéo vous verrez je sais pas quand elle va sortir mais je vous montrerai tout ça toujours mon pantalon noir de chez Only toujours du bazar partout par terre ça voilà alors mes Converse et c'est des nouvelles yes vous pouvez voir que la collection s'est agrandie oui c'est exactement les mêmes que j'avais et j'en ai des nouvelles et voilà c'est voilà je vais m'appeler madame Converse je ne sais pas le faire autrement je les ai eu à 45 euros sur Vinted à la place de Nonon donc ça c'est une très bonne affaire maintenant je vais terminer de mettre mon mascara et on va partir ça se voit à ma tête que je suis fatiguée je crois que ça se voit vraiment à ma tête mes cheveux qu'est-ce qu'ils me font voilà il faut que ça soit une bonne journée ça va être une bonne journée ça va bien se passer bon du coup je suis avec Juju là elle est partie faire un truc on a fini les examens normalement quand j'ai vu les consignes avec l'écrit que j'ai fait si je ne le réussis pas je ne comprends vraiment pas pourquoi tout ce qu'il y avait dans les consignes c'était tout ce que j'avais préparé dans mon écrit j'ai tout recopié j'ai copié cette page à la main comment vous dire que la main avec laquelle je vous tiens j'ai mal mais là du coup on a prévu d'aller faire 2-3 cours ce qu'elle doit faire on va essayer d'aller manger au walk l'après-midi où vous allez venir avec moi et quand je vous ai dit allez au château gonflable et là genre il est 10h30 franchement je suis crevée mes parents m'ont conduit ce matin franchement la route ça a été par contre à skip il y avait un accident dans Liège donc il y avait beaucoup de déviations on a dû prendre par un autre chemin donc on a découvert un nouveau chemin à Liège et là du coup on est devant chez Juju on va voir comment les événements vont s'enchaîner mais donc un examen de fait les deux autres c'est la semaine prochaine c'est jeudi il verra bien en attendant là pour l'instant j'ai trop hâte d'aller au château gonflable et d'aller manger à midi ça me donne trop 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 faus j'ai déjà trop hâte on est dans des verres à vin et tout c'est de l'ice tea C'est ça pour pas le dire Vabra Ouais c'est ça c'est une nouvelle C'est spécial de Liège Il ne manquerait plus que je te vois Si tu attends Comment ils font les gens comme ça ? On est arrivé au Château Gonflamme Il y a plein de monde Je ne sais pas si vous voyez la file C'est immense Il y a plus d'enfants dedans que d'adultes On y est C'est bientôt à nous et on commence par là C'est mal Bonjour Non Allez Rêche pas Ah J'arrive 3 Ah Ah Vas-y Oh c'est déjà perdu Allez je recommence Une piscine à balle Oh c'est trempé Bon alors pour le débris aujourd'hui c'était assez fatigant En vrai je me suis fait un bobo de guerre Je me suis fait un petit bobo là C'était très 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 fatigant Et je me suis brûlé le bras aussi Madame s'est fait mal à la hache Elle me saute dessus Tout va bien En vrai c'est génial Quand on est arrivé franchement je me disais Ouais vas-y c'est super petit J'en peux plus J'étais KO directement dès le début Tu commences par un saut de 5 mètres Ou de 2 mètres et demi Déjà là t'es là Wouh tranquille Et genre après Franchement passer dans tous les trucs et tout Franchement c'est génial C'est que c'est Justine qui a fait la réservation à 14h30 On est arrivé quoi ? 20 minutes à l'avance Une demi-heure, 40 minutes après notre réservation Ça réservait le fait qu'on pouvait y aller Mais l'heure indiquée c'était pas juste Ouais il y a des gens qui sont passés En nous qui avait réservé pour plus tard Donc euh En plus il faisait On avait super froid en attendant Maintenant je peux vous jurer que je meurs de chaud Franchement j'en peux plus Et c'est sur ce mot de fin qu'on se quitte On se prend un coup de chien Ciao ! Alors je sors de la douche On est vendredi Je vais essayer de faire quelque chose Histoire que ça soit pas trop horrible pour vous De me voir comme ça Je vais pendant que je me brosse les cheveux Je vais vous expliquer ce que j'ai fait de ma vie hier soir Alors hier c'est vrai je vous ai pas repris Mais en gros j'ai quitté Liège On m'a ramené à la gare à Liège Pour que bah je puisse rentrer à ma maison Je suis passée chez Starbucks Alors je voulais prendre d'abord un réfrichard Rambéry acai sauf qu'il n'y en avait plus Du coup bah j'étais un peu déstabilisée Donc j'ai pris un iced tea pêche au thé vert Alors franchement honnêtement c'est bon Mais parce que j'ai l'habitude de boire du thé vert Parce que si je n'avais pas l'habitude de boire du thé vert Je n'aurais pas aimé Après tout dépend les goûts des gens Moi personnellement je sais que j'ai aimé Parce que je bois du thé vert le matin Et que je m'habitue au goût Et que la toute première fois que j'ai bu du thé vert Je trouvais ça ignoble Donc c'est grâce à ça que j'aime Sinon du coup j'avais pris aussi un cookie triple chocolat C'était franchement archi bon Et je suis rentrée à la maison Et je vous avoue je n'ai rien fait de ma soirée Aujourd'hui bah je vous prends il est déjà 17h J'ai été travailler de 7h au matin jusqu'à 3h45 Et ensuite je suis rentrée J'ai été à la douche Voilà je vous prends maintenant parce que je vais essayer de faire mes ongles Parce que j'ai des knackis à la place des ongles Je ne sais pas ce qui s'est passé l'année passée J'ai tout arraché J'ai les ongles super courts Super moches Et vu que je pars la semaine prochaine Bah je me dis que mettre une base de semi par dessus Ça les fera pousser un peu plus Donc voilà vous m'avez en attire peinture Ah ouais je me suis fait un bobo hier Alors du coup ça fait mal Dans le château gonfle Et donc là bah je vais faire mes ongles Parce que ce soir on va au standard Yes Vos match tonight Je ne sais pas contre qui c'est Tout ce que je sais c'est que j'ai vraiment peur qu'il pleuve On a eu une grosse drache Puis il a fait bon Maintenant il fait dégueulasse Donc ce soir je vais aller au standard J'ai mis mon pyjama en attendant de faire mes ongles etc Par contre j'ai vraiment été ramanie Parce qu'on part dans 1h45 Et c'est le temps qu'il me faut pour les faire Donc je vais arrêter de parler tout de suite Et on va commencer Vite 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 Au fait je vous avais pas montré Mais j'ai accroché pour l'instant le premier miroir Donc celui-là je l'avais trouvé chez Maisons du Monde En fait j'aimerais bien en trouver plusieurs pour faire le mur Et si je l'ai déjà accroché déjà parce qu'il est beau Et parce qu'il traînait du coup je vous le montre Voilà quoi il ressemble Je trouve ça trop mignon Donc ça y est j'ai fini de faire mes knackies Je vous jure j'ai tellement hâte que mes ongles repoussent Parce que j'ai des bases miniatures Je les trouve immondes Mais au moins c'est fait comme ça Bah ils vont repousser dur on va dire J'ai les ongles excessivement mous Excessivement fragiles C'est tout ce que je déteste Donc là il va falloir que je m'habille Parce qu'il est 18h donc j'ai mis une heure à faire mes ongles J'ai une main qui a les ongles un peu plus long que l'autre Il faut que je refasse mon faciès Il faut que je m'habille Je ne sais pas quoi mettre Tout ce que je sais c'est que Regardez le temps Il fait moche Il fait vraiment tout gris Tout bizarre Tout vraiment pas beau Donc il va vraiment falloir que je m'habille Pour pas avoir froid De toute façon en plus on part dans 45 minutes plus ou moins Donc j'ai vraiment intérêt à mettre la 10ème Voire la 12ème histoire D'aller un peu plus vite j'ai mis une vidéo Et c'est vrai là il est actuellement 18h et quelques Et ma vidéo je réorganise mon bureau pour la rentrée Il vient de sortir donc vous vu quand cette vidéo sortira Elle sera déjà sortie pour vous Et donc moi c'est déjà ma 5ème vidéo Avec la vidéo de dimanche qui sort Donc je suis vraiment trop contente Il y a certaines vidéos qui vous plaisent plus que d'autres Et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous pouvez suivre mes petites aventures tous les jours Ca m'a fait vraiment plaisir de faire cette semaine Donc franchement pour l'instant je suis ravie Je suis habillée Je suis maquillée On va prendre mes indispensables pour la voiture Et on est parti J'ai toujours 3 indispensables 1 le téléphone 2 les écouteurs Et toujours un livre A chaque fois j'ai toujours ça avec moi Et c'est vrai que j'ai commencé les chroniques des Bridgerton Une grosse brique on verra bien où j'en arrive C'est génial Franchement je repense à la série Je revois la série J'aime beaucoup trop Je suis pas loin franchement Mais je trouve que c'est un peu long à lire Puisque tout est écrit en petit Donc c'est pour ça que j'ai le sentiment de pas beaucoup avancer Mais ça promet Promet vraiment Bon on vient d'arriver On s'est garés C'est génial Parce que tout le monde peut revenir Il y a full supporter Vous allez voir ça va être totalement différent de la dernière fois Parce que la dernière fois il y avait littéralement personne Parce qu'avec le Covid les places étaient limitées Ici si t'es vacciné, que t'as ton certificat de Covid et que t'as ton abonnement Je vous jure vous n'imaginez même pas Le monde qui a déjà On va récupérer l'ambiance du stade Vous allez voir ça va être un truc de malade Le pont est de nouveau rempli de supporters Pour arriver au stade Ça va être vraiment trop trop bien Franchement ça va être génial Comme vous pouvez voir Regardez tout est plein C'est un truc de ouf J'ai tellement hâte Ça va être génial Tout est revenu Ça va être trop trop bien C'est un effet de before Pour arriver au Huit Je vais voir I've been feeling so Putain Mettez moi ça Le truc C'est la première fois de ma vie que je prends un routier Je pensais juste avoir un mexicano ketchup oignon On est bien en Belgique quand on voit ça Depuis Quand je suis ici On va les 18 milliards de mois Mais quand je suis ici Le sol vibre Faits-moi vibrer ce sol C'est bon que ça ! On est droit ! On gère 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 ! 2, 1, 2 ! On gère ! C'est parti ! Coucou ! La dernière fois que je vous ai pris c'était vendredi, en fait on est lundi 23 août Et demain c'est mon anniversaire Ça fait déjà un vlog assez long, j'ai commencé le montage et le vlog commence à être assez long Je me suis dit, je me suis lancée dans un weekly vlog, qui dit weekly vlog dit c'est un vlog d'une semaine Ceci était un essai, ceci est un échec puisque ma vie est nulle depuis vendredi Comme vous pouvez le voir à ma tête déjà de 1 mais je ne vois rien, attendez ! Alors mon lit n'est pas fait, voilà, je vais me mettre comme ça vous n'allez pas voir la misère Je vous recompte ici du coup le lundi, donc comme vous pouvez voir je reviens du taf, ça se voit à ma tronche, je suis claquée Je suis bloquée du dos les gars, je vous raconte pas, j'ai de passer 8h au taf, j'arrivais pas à soulever des trucs ! Là je ne sais plus m'abaisser J'avais envie de vous reprendre, histoire de clôturer ce weekly vlog essai qui n'est pas vraiment d'une semaine Mais c'est tout comme, on va faire juste un petit moment skin care ensemble Parce que comme je vous l'ai dit, demain c'est mon anniversaire J'ai envie d'être toute bien, toute propre, toute relaxée Donc je vais essayer de faire un masque pour mes cheveux, on va faire un gommage pour le corps, on va faire un petit masque pour le visage etc etc Voilà, ça va être trop 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 cool ! Du coup vous allez, par contre je vous préviens, vous allez entendre le glou 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 du radiateur Mais voilà, c'est une petite musique d'ambiance Alors, je vais pas faire un truc de ouf, déjà je vais recouvrir ma tête de ce truc et mes cheveux Alors qu'en fait je vais les laver, donc ce que je fais ne sera rien C'est pas grave, on va le faire quand même parce que toute bonne personne se recouvre la tête, il ressemble à un... Bref, du coup je vous explique vite en deux-deux puis je vais essayer de me débrouiller pour la batterie Un petit masque, je l'ai 10 minutes Le body scrub de chez Emma pour le corps L'eau micellaire, je me suis démaquillée les yeux avec J'ai également mon petit masque à l'aloe vera pour mettre sur mes vœux Et j'aurai après la douche un toner à la rose à mettre sur mon visage Et toujours mes petites crèmes en soin et contour des yeux de chez Avril MNAE crème de jour mais je ne l'ai pas mis ce matin donc on va la mettre maintenant On est presque le soir mais bref Masique alpha pour les boutons parce que comme vous pouvez voir mon acné est revenu C'est génial ! Pas tous les produits avant la douche, il y a un avant, un après Mais je vais essayer de vite trouver une solution pour la batterie et je vous reprends pour mettre tout ça Au moins ça me permet de parler un petit peu plus vite au lieu de radoter Voilà le masque est appliqué, ça aussi Et la première fois que je teste la 4K vous allez me dire j'ai un G7X depuis le mois de décembre Et je n'ai jamais essayé de filmer en 4K Puis je ne sais pas régler mon appareil photo J'essaie de filmer en mode manuel J'avais testé autorité d'ouverture Maintenant j'ai essayé la 4K, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, ça serait bien Du coup bah pour la douche je vous ai pas montré Mais je vous avais dit que je vous ferais une vidéo skin care Mais pour l'instant je n'ai toujours pas racheté de produit La lotion je l'ai acheté et je l'ai cassé en la laissant au bras sortant du magasin Le capuchon un petit coup Ici c'est de l'eau de rose en fait qu'on applique sur un coton Ensuite vous tamponnez sur votre visage C'est super je n'ai plus de batterie non plus avec la deuxième, c'est incroyable Et puis je vais simplement terminer par appliquer mes 3 crèmes Et à mon avis ce sera la dernière chose que je vais faire Et on va dire que ma petit moment skin care sera terminée Bon je vous retrouve dans ma chambre Pour clôturer cette vidéo, ce weekly vlog, daily vlog, bref J'aurais tenté l'expérience, ça aurait été cool Je vais essayer de faire ça petit à petit mais le problème c'est que ma vie n'est pas très intéressante Donc là je vous avais pris en fait où je savais que j'allais faire quelques trucs assez chouettes Du coup j'espère quand même que ça vous aura plu de venir avec moi dans ma petite vie Je vais quand même l'appeler un weekly vlog même si je l'arrête 2 jours avant le terme de la semaine C'est un premier essai donc voilà Donc j'espère quand même que ça vous aura plu de m'avoir accompagnée dans mon petit quotidien Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz